Alors bonjour, je m'appelle Océane Chatelain, aussi appelée Mutiko, je suis peut-être un peu plus connue sur ce pseudony. Je fais partie de l'association Talento, Talento Productions, où nous faisons la promotion d'idoles japonaises en enfance. Je pratique la langue japonaise depuis l'âge de 11 ans, donc je suis quasiment bilingue, pas totalement encore, il y a encore du boulot, mais voilà. Alors je fais aussi partie de l'association Inodé, qui me sollicite pour traduire, faire interprète lors des événements comme la Japan Tour Festival. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la culture japonaise depuis que j'étais toute petite, parce que je regardais des animés, que je lisais des mangas, et donc c'est venu de là. Mon association va bientôt participer à la Japan Tour Festival le 29 février prochain, sur scène, du coup la scène traditionnelle. Et nous sommes une trentaine de membres dans l'association Talento Productions. Nous avons également des web radios, donc nous produisons des émissions sur une web radio. Nous avons Colorful Radio et Dup Corner. Et aussi depuis récemment, nous avons également deux émissions de radio, donc le Yeti Show et K-Time, qui est plus centré sur la pop coréenne. Nous reprenons des chansons de J-pop et d'idoles. Et pour tout ce qui est vêtements, nous achetons sur Internet par nos propres moyens pour le moment, parce que nous n'avons pas vraiment de revenus en fait. Et donc nous essayons d'avoir des tenues à peu près, on va dire, on va prendre chacune un haut noir et une jupe de notre couleur, parce que les Colorful Character, c'est vraiment centré sur les couleurs. Donc chacune aura sa couleur au niveau jupe, mais on a toutes les mêmes tenues généralement. On essaie d'être assez, en même temps on va dire, un petit peu en même temps coordonnées, si je veux dire. Donc c'est plus des couleurs choisies, parce que chacune doit doubler des parties en fait précises. Et on double le groupe Morning Musume, en fait, qui est un groupe qui existe depuis très 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 longtemps, depuis 97. Et donc les membres ont énormément changé. Et chaque membre du groupe a sa couleur officielle. Et donc pour éviter d'avoir une quarantaine de membres qui doublent tel membre ou tel membre, on a choisi plutôt d'avoir quelques membres qui doublent en fonction des couleurs des membres qu'il y a eu dans le groupe. C'est un peu compliqué à expliquer, mais... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous écoutez Refel 101, toutes les couleurs de la musique. Alors c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un petit peu de revenus pour acheter plus de matériel, parce que c'est vraiment ce qui nous manque pour nos lives. Parce que comme on est pas mal de membres, généralement au moins une dizaine de membres qui se produisent sur scène, on a encore des micros fixes. C'est un peu compliqué pour l'échographie. Donc dans le futur, peut-être avoir un peu de sous pour financer des micros sans fil. C'est ce genre de besoin qu'on a pour le moment, notamment. Puis peut-être dans le futur, un peu de sous pour pouvoir financer une meilleure tenue de scène, un peu plus, on va dire, un peu plus idol. Parce que généralement, les idol, c'est vraiment des tenues très avec des froufrous, avec plein de petites... Nous essayons avec les moyens du bord, on va dire, de refléter ça. Oui, c'est ça, on est vraiment passionnés par ça. Donc dans tous les cas, on essaie avec les moyens du bord de refléter tout ça. Notre site officiel, c'est talento-production.fr Et vous pouvez aussi retrouver notre wikia, donc Fandom, plutôt maintenant avec le nouveau nom, talento-production.fandom.com Info arrobas talento-production.fr Pour notre mail. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada